Amen. Que le nom du Seigneur soit paix. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous asseoir dans sa maison, dans sa présence et de pouvoir chanter le chant des sions de tout notre cœur comme l'exprimant devant son trône de grâce. Car jusqu'à ces jours, c'est le temps de la grâce où le sang est encore là, sur l'autel, que la miséricorde est encore manifestée, le pardon est encore là. Celui qui s'approche de lui et qui est humilié de tout son cœur et qui demande réellement un pardon au plus profond de son âme, le sang est encore là, sur le trône, parce que le sang a été versé pour que nous puissions obtenir réellement le pardon comme la Bible le fait savoir que le sang de Thoreau et de Buc qui, dans l'Ancienne Alliance, était aussi versé pour que l'homme qui avait péché, pouvait arriver à pouvoir venir et aussi apporter cet agneau et maintenant confesser ce péché, alors l'agneau était égorgé et le sang sortait gigler effectivement et là il a été recueilli. Et là parce que le Seigneur lui-même dans ce principe, il avait dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut donc que le sang puisse être aussi évendu pour que le pardon soit obtenu. Et c'est pour ça que le Saint-Écriture nous montre comme lui-même, il a dit « Oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni pour former, mais tu m'as formé un corps parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Il a traversé un tabernacle qui n'a pas été fait de ce monde, pas de même temps, mais il est monté là-haut pour entrer dans le lieu très sain. Non pas avec le sang des Thoreaux et de Buc, parce que le sang des Thoreaux et de Buc ne pouvaient pas ôter le péché de l'homme. Certainement quand l'homme confessait ce péché, il partait, il regrettait, mais vous savez, cette racine était toujours là et ce même homme pouvait réellement aussi revivre, refaire effectivement la même chose parce que ce désir de pouvoir toujours faire la chose était encore ancré en lui. Et lorsque lui, il monta là dans le tabernacle qui a été dressé par Dieu lui-même, comme cette écriture nous le montre, le Seigneur appela donc Oïse et dit « Viens sur la montagne, je te montrerai effectivement de quelle manière les choses doivent être faites. » Et quand il descendit, il lui dit aille bien soin de pouvoir réellement reproduire selon le modèle qui était montré là-haut. Ainsi donc, il est monté dans ce tabernacle-là, qui a été construit par Dieu lui-même et qu'il est allé au-delà du voie dans le lieu très sain. Et dans ce lieu très sain, il n'est pas entré avec le sang des Thoreaux et des Bucs, mais il est entré avec son propre sang. Et en entrant dans cela, dans cet endroit, il a obtenu réellement aussi une rédemption éternelle. Pour que nous qui pouvons aujourd'hui, c'est merveilleux de pouvoir réellement réaliser cette grâce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir accorder à l'humanité, à l'homme effectivement. Parce que dans le livre de Jean, je crois qu'au chapitre 2, il est parlé aussi effectivement de cela, de ce pardon que le Seigneur a obtenu en réalité pour nous, mais nous montrant aussi jusqu'à quelle dimension cela a écomporté dans un genre au chapitre 2. Je pense que c'est cela, un genre au chapitre 2, verset 2, il dit « Mouettes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ l'est juste, il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc il a réellement versé son sang pour que chaque être humain qui est sur la terre, s'il peut arriver à pouvoir réaliser aussi qu'il a besoin de ce sauveur, et qu'il a besoin de ce pardon comme la Bible le démontre et le dit aussi, le salaire du péché, donc le salaire du péché, lorsque tu vis comme un pécheur, lorsque tu vis dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits qui sont des dieux, que Dieu te donne, c'est la vie éternelle. Donc nous travaillons pour pouvoir mourir à la fin. Mais ici, Dieu te dit, mais pour ça, tu ne travailles pas. Et lui, venez donc acheter, évidemment, vous vous souvenez de cela, non? Sans argent. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir de l'argent. Tu peux venir et il te donne gratuitement. C'est donc réellement que tu as besoin et qui est nécessaire pour toi. C'est donc le pardon de ce péché, comme aussi l'écriture du monde dans le livre des Hébreux, et puis nous prendrons-la dans l'écriture. D'abord, Hébreux, ici, je pense que c'est au chapitre 10, je pense que c'est le livre des Hébreux. Nous disons cela. Que le Seigneur te bénisse richement, mon précieux Frère. Il te bénisse, mon bénévole. Voilà, au Hébreux, chapitre 10, nous disons ici. Regardez très bien. Ils disent ici, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir. Et non, l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé d'offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais les souvenirs du péché sont renouvelés chaque année par ces sacrifices qui disent, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est ce qui est merveilleux, frères et soeurs, de voir, car la Bible et la vérité, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle est vraie et tout ce qu'elle déclare est vrai. Il dit, il est vraiment impossible que le sang des taureaux et des boucs puissent ôter les péchés. Donc, on pouvait les offrir même des milliards, des milliards de fois, le péché de la personne était couvert. Et la personne n'était toujours esclave dans cela, parce que, aussi longtemps je ne l'ai pas ôté, cet homme a toujours ses désirs de pouvoir, il va pouvoir faire ces choses-là à partir des pays, par les gains, par les gains. Oh, c'est pourquoi l'apôtre poli, mais qui me délivrera de cette chambre de péché ? C'est vrai, non ? C'est quand je vais faire bien, les mâles s'attachent à moi. Je ne peux pas apporter les taureaux ici et ici, je parle, je devrais assez faite, mais quand je sors de là, c'est toujours pareil. Comme le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas ôter le péché. Alors, nous lisons maintenant au chapitre 9 des Hébreux, je pense que c'est cela, chapitre 9 des Hébreux, verset 11, donc juste à côté du chapitre 16. Là, il nous dit ceci, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé l'état d'un être le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est à dire qu'il n'est pas de cette création. Gloire à Dieu. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Alléluia. Tant que nous réalisons que jusqu'à ces jours, c'est une grâce effectivement de pouvoir voir que, oui, le sang est encore sur l'autel. Là, ce trône, c'est encore le trône des grâces que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi nous accorder dans ce temps, jusqu'à ces jours, effectivement, quiconque réellement s'approche de lui doit croire qu'il existe, qu'il est le remunérateur de ceux qui le recherchent. Et aujourd'hui encore, il pardonne le péché. Aujourd'hui encore, il ramène effectivement. Aujourd'hui encore, il parle encore. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jamais on ne peut s'habituer à Dieu. Jamais on ne peut revenir effectivement dans les habitudes avec Dieu. Ceci n'est pas possible. quand les habitudes s'installent en vous, ce que Dieu n'est plus là. Savez-vous quoi? Parce qu'il dit, mais puisque je vis, vous vivrez aussi. Le jour où votre cœur cessera de pouvoir battre effectivement si vous êtes mort. Donc, pour que vous savez que vous vivez effectivement, votre cœur est un mouvement continuel. nous devons réellement, à chaque moment, nous examiner aussi et nous poser la question de pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes. Pas importe comme notre précieux frère l'a dit effectivement. Les pressions qui peuvent être sur vous, que ça soit dans la journée, à la nuit, partout que vous passez. Toutes ces pressions-là qui viennent. Le but exact, c'est de pouvoir toujours vous distraire dans l'esprit en rapport avec les choses de Dieu. Vous devez savoir que nous sommes dans un monde où le combat est vraiment déclaré. Je ne sais pas si notre sœur ou notre frère qui avait chanté ces cantiques. Nous avons déclaré la guerre au démon et à tout péché. C'est sûr et certain que lorsque tu veux vivre comme Dieu le veut, alors tout l'enfer aussi s'échelle contre toi. Le monde et l'environnement dans lequel tu te trouves devient aussi réellement gris contre toi et c'est la guerre qui se déclare. Donc ne te décourage pas même si au travail, tu as un lot dossier ou de lot fardeau qu'on t'aimait effectivement. Vous dire, frère, je sais, je travaille beaucoup mais les temps pour lire la parole, je n'en ai pas. Satan a eu à pouvoir avoir la victoire sur toi. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est d'éloigner d'avoir le temps de lire cette parole. Vous trouvez cela comme si ses frères racontent des âneries. Pardonnez-moi que Dieu vous accorde la grâce. Regardez très bien, frère et sœur. Lorsque Moïse a été repris, le Seigneur va vers Jésus et lui dit dans la Sienne Alliance Moïse, mon serviteur, est parti ainsi, 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 ainsi. Vous vous souvenez, non? Alors il dit, mais voilà, il dit tout lui, il faut l'appeler, il était bien, ainsi, ainsi, ainsi. Il dit, mais voici ce que j'ai t'aimé. Mais dites ma parole, j'aurai-nous. Pour quel but? Et c'est ainsi, donc, que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est une grâce que Dieu nous donne, mon frère et ma sœur, de pouvoir réellement avoir sa parole entre nos mains, comme vous le savez aussi. C'est une arme que nous avons, et il faut qu'on sache effectivement comment s'y utiliser. Vous pouvez négliger toute autre chose, mais jamais négliger le temps que vous êtes censé pouvoir donner à votre Dieu. Peu importe même ce que l'environnement ou le milieu, parce que tout doit se mettre contre la parole de Dieu. Vous vous souvenez, au temps de Daniel, ce que, le décret qui avait été pris, il dit, il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut invoquer ici pendant ce laps de temps, ni prier. C'est une arme de Bet-Latar, effectivement, le Dieu de ce roi, effectivement, aussi là. Alors tous devaient prier, tous devaient prier leurs genoux. Sancturions, Dieu m'a dit, mais il ne faut même pas prier pendant ça, donc on doit simplement prier, c'est Dieu-là, pas l'autre Dieu. Qu'est-ce que Daniel fait? Et la Bible nous dit que, comme à son habitude, qu'est-ce qu'il avait trois fois pendant le jour où il priait son temps? Il ouvrit grandement la fenêtre, comme il le faisait, pas parce qu'il peut que tout le monde saura ce qu'il prie, non, il a toujours fait pour se tourner vers Jérusalem. Malgré que le décret du roi était là, malgré que la pression était là pour pouvoir l'intimider, parce que si vous lisez très bien les Écritures, qui est-ce qu'on visait effectivement dans ces décrets royaux? Ce n'était pas les satraps, faites attention frère, faites attention frère, faites toujours attention mon frère, parce qu'il faut que vous changez dans votre façon d'être. Qui est-ce qu'on visait à ce moment-là? Ce n'était pas les satraps ou les magiciens ou tout ce qui était à la cour royale? Non, ces hommes-là qui étaient contre Daniel, effectivement, sont allés voir le roi. Il dit, oh roi, il est tellement dit, il entendait qu'il est comme ça, comme ça. On visait qui? On visait Daniel, le croyant, le serviteur de Dieu, en l'occurrence vous. Toutes les lois qu'on prend dans nos pays, ici, dans l'Europe, partout, c'est pas contre les autres, non. Tous ceux-là, ils sont bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est contre vous. C'est sûr, c'est intéressant, ça, frère et soeur. Mais c'est vrai, ça. Vous savez, juste un petit témoignage, parce que je vais rentrer dans le service tout à l'heure. Un petit témoignage, voyez-vous, Gloria, notre jeune soeur, ici. Elle va à l'école comme tout le monde, elle porte bien sa jupe comme tout le monde, effectivement. Ça ne jette personne, c'est un vêtement normal, c'est vrai, non? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que, il a donc un responsable, c'est la section, effectivement, il doit faire un stage. Bon. On dit, bon, mademoiselle, vous pourrez faire un stage ici, il faut que tu puisses porter les pantalons. Évidemment. Et alors, bon, elle leur fait comprendre que j'ai un petit problème pour cela. Parce que depuis, quand même, mon enfance, cette chose-là n'est jamais montée sur moi. C'est toujours la jupe, parce que je me sens fille, femme dans la jupe. Et quand tu as monté cette chose-là, je ne sais même pas comment la faire monter. Et si je la fais monter, je ne sais pas comment je le serai. Alors, je crois que, bon, quand même, parce que pour incultrice ou pour bonire, comme vous le savez, c'est pour garder son bébé, il ne faut pas garder le bébé, quoi. Et alors, on a appelé donc sa maman pour qu'elle vienne et pour qu'on lui fasse un peu comprendre peut-être que, bon, dans la vie de l'enfant, il y a eu une situation, maman, est-ce qu'il y a eu problème, effectivement, pour que l'enfant ne puisse pas faire monter les pantalons ? On m'a dit, depuis que mon bébé est né, il n'a toujours jamais porté des pantalons. Il a toujours porté du jupe. Alors, mais pourquoi, en fait, effectivement, cela, je ne sais pas ce que, nous sommes des croyants, et dans la Bible, alors notre soeur, je crois qu'il lui a dit, dans l'éthéronome, l'éthéronome, où il est écrit, effectivement, qu'une femme, une femme, ne peut pas porter des vêtements d'onde, je crois que c'est cela, l'éthéronome, je ne sais pas ce que, on peut peut-être trouver ensemble, je ne sais pas ce que, l'épître 23 du juge, je ne sais pas ce que c'est cela, pardon, 22, nous y sommes, 22, verset 5, il dit, l'éthéronome, chapitre 23, pardon, 22, pardon, c'est très bien, parce que, 22, verset 5, il dit, une femme, ne portera point, un habillement d'homme, et un homme, ne mettra point, des vêtements de femme, car quiconque fait ce chose, est en abomination, à l'éternel, t'en dessous. vous avez, l'école dans laquelle, se trouve, notre jeune sœur Gloria, c'est une école, catholique, dans le monde entier, quand on parle, des croyants, des chrétiens, faites toujours attention, j'ai toujours dit, même si quelqu'un, rentre au soir, notre frère, il défonce, s'occupe de tout, frère, il défonce, je voudrais aussi, de temps en temps, que tu fasses de tout, ici, tu viens ici, tu rentres là, pour pouvoir voir, si quelqu'un est dans le besoin, de manière à ce que personne, ne s'occupe de quoi que ce soit, mais toujours ici, et les oreilles bien ouvires. Dans le monde entier, aujourd'hui, qu'il s'assoit, chez les musulmans, ou je ne sais pas, quand on parle, des chrétiens, on voit directement, les catholiques. J'ai reçu, dernièrement, un courrier, qui venait, en fait, dans les cas de l'Iran, il y a un pasteur, qui est là-bas, qui s'appelle Joseph, je pense que c'est ça, un Iranien, donc, qui a eu à pouvoir, c'est l'esprit, comme sous-vente personnelle, et qui aussi, là-bas, répond aussi, l'évangile, là-bas, et alors, là, on l'a emprisonné, parce qu'il y a un problème, chez eux, là-bas, il dit, on ne peut pas, d'abord, il dit, mais toi, tu es condamnable, parce que tu as abandonné, la religion de tes parents, je ne vais pas rentrer dans le détail, il est en prison, alors, on m'a envoyé aussi, l'email, pour pouvoir prier, pour lui, parce que, on veut déclarer, en fait, sa sentence, pour qu'il soit, en fait, tué, parce que, il dit, chez nous, sur l'Iran, non, on ne peut pas accepter, en fait, le christianisme, tu es, tu es musulman, tu es musulman, tu es né musulman, tu vas vivre musulman, tu vas tout faire musulman, et tu mourras musulman, c'est une obligation, c'est ça, la religion musulman, mais Dieu, il n'a jamais obligé, que c'est lui qui en soit, qu'il vienne, mais là, tu es obligé de boire, même si c'est un bois, parce que, c'est la religion islamique, on ne me dira pas, le contraire, c'est comme ça, mais avec Dieu, tu as les livres arbitres, là où est l'esprit du Seigneur, là aussi la liberté, alors voilà que, lorsqu'on m'a envoyé cela, il y a une dame, une juive, effectivement, qui se trouve en Suisse, parce qu'elle a aussi envoyé une lettre, que j'avais su effectivement là, alors il dit, quand je vois ce qui se passe, comme j'ai entendu au niveau de l'Iran, effectivement, je voudrais quand même intervenir, pour écrire, montrer effectivement, que, combien, effectivement, cette situation est tellement déplorable, puis il écrit, il écrit pour montrer, effectivement, qu'il faut qu'on intervienne, en priant, pour que cet homme-là, ce frère-là, qui est là-bas, ce croyant, puisse être libéré, et puis il fait l'assertion, c'est-à-dire qu'il écrit, il avait dit, mais on s'étend, effectivement, alors que c'est un chrétien, pourquoi en fait, le Vatican ne fait rien, et pourtant, c'est un prédicateur, enfin même, qui est quand même, et qui sert à dire, pourquoi est-ce que le Vatican, l'église catholique ne fait rien, puis c'est-à-dire chrétien, donc que ce soit pour les juifs, et pour tout le monde, quand on parle des chrétiens, on fait référence à qui, à l'église catholique, vous comprenez, donc si cet enfant s'est trouvé, dans cette école-là, on est catholique, ça veut dire que, il est une école où on croit la Bible, c'est vrai ou pas ? C'est vrai. Et voilà que, quand on montre effectivement cela, la dame, qui était là, évidemment, parce qu'il a un lien, alors on dit, oui, mais, c'est que la Bible dit, puisque nous sommes des croyants, alors on va porter le pantalon, oh là 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 là, et nous aussi, nous sommes des croyants, nous sommes aussi des chrétiens, mais je porte des pantalons, alors on dit, mais, dans les scènes Écritures, pour nous, ce n'est pas comme ça, nous, quand la Bible dit, nous croyons, ce n'est pas une religion, mais nous croyons ce que la Bible dit, nous voulons nous conformer, à pouvoir obéir à ce que le Seigneur dit, nous ne sommes pas des légalistes, parce qu'on peut dire, oui, maintenant, ils sont des ténants, nous sommes des croyants, conduits par le Saint-Esprit, nous montrons ce que nous devons arriver, à pouvoir agir, alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, la dame s'est sentie vexée, donc, vous voulez me montrer, moi, que vous vous croyez plus là-bas, que nous, je vois que la sœur dit, non, vous nous avez posé la question, donc, nous avons montré, effectivement, pourquoi est-ce qu'aucun pantalon, n'est jamais monté, sur ma fille, vous vous souvenez, je vous ai raconté ici, les témoignages ici, nous prenons un peu de temps aujourd'hui, les témoignages de notre jeune fille ici, Angélique, vous vous souvenez, depuis, Satan, enfance, effectivement, cet enfant, Angélique, dans l'école maternelle, je pense, oui, maternelle, avec, vous savez comment on les habite, papa et maman, depuis que l'enfant est né, toujours, robe, effectivement, et jupe, l'enfant vient à l'assemblée, vous pensez que nos enfants, quand ils viennent ici, n'écoutent pas, ils écoutent, que l'enfant que vous voyez ici, ça rentre quelque part, ça demeure au plus profond, arrivé au moment, effectivement, il a pu faire un petit besoin dans son, vous comprenez ça, alors, à l'école, comme tous les enfants, effectivement, la monitrice se prend, l'enfant, effectivement, il dit, bon, on va t'échanger, comme dans les habitudes, dans toutes les écoles, maintenant, on ne passe pas beaucoup, je dis, c'est moi, pantalon, traînir, et on ouvre la moine, parce qu'on devait la changer, on ouvre la moine, on prend le pantalon, on l'amène vers Angélique, petite comme ça, on dit, bon, mademoiselle, allonge-toi, on va t'échanger, quand elle s'allonge, elle voit simplement, un pied d'ici, qui est cousu, un pied là, oh, oh, non, 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 mais j'ai pas dit, madame lui, mais qu'est-ce qu'il y a, non, 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 mais qu'est-ce qui se passe, y a-t-il un seul pas, ou une souris, ou un rat, non, 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 l'enfant a tapé, il a commencé à pleurer, à crier, effectivement, madame lui, mais qu'est-ce qui ne va pas, Angélique, j'étais frappé, jamais pantalon n'est monté ici, c'est une fille, petite enfant ici, jamais pantalon n'est monté ici, il dit, pardon, jamais, non, jamais pantalon n'est monté ici, toujours où je suis, vous connaissez la suite, non, la petite est rentrée chez elle, à la maison, comme elle était, sans pantalon sur elle, petite, vous savez que cette monicrice-là, je crois que c'est un tetraïque, qui est venue ici à l'assemblée, elle était assise, elle n'a pas invité, par Angélique, que Dieu bénisse cet homme, oui, un rat, c'est une détermination, dans laquelle, dès l'enfant, très beaucoup seront jugés, c'est sûr ça, et alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe, il, c'est le responsable, la section qui dit, donc là, il y a moins d'immuie, vous pensez faire que deux mois, c'est comme cela, que nous avons élevé nos enfants, et puis bon, ils prennent aussi, ils ne se sentent pas obligés, c'est pas comme des, des autres qui, maman dit, Dieu nous demande de pouvoir, parce que nous venons assembler, nous, ma fille habille-toi bien, jupe, et oui, l'enfant regarde bien maman, oui, 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 je vais faire, oui, 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 elle prend bien la jupe le matin, elle le porte bien, dans son calme table, elle prend les pantalons là, elle la met les dents, elle arrive à l'école, dans la classe, elle va entrer dans l'école, à la collègue, l'enfant prend la jupe, met les côtés, elle le porte à l'ombre, nos enfants, ce n'est pas comme ça, que Dieu attend, ce qu'il attend, réellement, que vous comprenez d'abord, pourquoi, ces choses vous vous êtes demandées, pourquoi, effectivement, nous servons Dieu, nous ne devons pas prendre la main, alors maintenant, bref, on n'est pas assez longtemps, la chose était que, bon, l'Adam, a dit, bon, mais, écoutez, allez quand même réfléchir, la sœur et l'enfant sont rentrés à la maison, alors je lui ai dit, mais, pour moi, pour que cet enfant, fasse maintenant les stages, il faut qu'il porte les pantalons, la sœur est rentrée avec l'enfant à la maison, et puis maintenant, les moments s'approchaient, de dire, l'Adam n'était pas tranquille, parce que là, maintenant, il s'est senti comme si on l'avait vraiment, visite, il était venu comme une guerre des religions, alors que nous n'avons pas une religion, nous n'avons pas de religion, nous sommes les croyants de la Bible, parce que j'entends les gens qui disent, moi, nous, êtes-vous des brannanistes? Non. Moi, je ne suis pas brannaniste. Jamais, je ne suis pas brannaniste. Nous sommes disciples du Seigneur. Mais nous aimons William Branham, parce que c'est un véritable prophète de Dieu, et la parole qu'il a apporté. C'est vraiment le message, c'est ton décembre. Ça, nous croyons. Mais nous ne suivons pas William Branham. Nous suivons la colonne de vie. Amen. Amen. Et c'est la vérité, ça. Amen. Nous marchons avec lui, nous croyons en toutes les prédications, parce que cela est tiré de la Bible, effectivement. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu par la Bible, non? Amen. C'est comme ça qu'il y a des opportunités, non? Donc, c'est comme cela. Apporte-moi les manuscrits qui sont restés là-bas, n'est-ce pas vrai? Et nous y sommes. Alors, ainsi donc, alors à son mari, la soeur rentra donc à la maison avec l'enfant. Je vais essayer d'appeler, effectivement, je ne rentre pas en détail. Et puis, le temps arrive que la dame, maintenant, invite l'enfant. Et ce qui est passé, c'est que le problème est devenu, maintenant, l'œil de la dame sur l'œil de l'enfant. Elle peut aller à l'école, effectivement, sans problème. Et puis bon, il faut que tu viennes parce qu'elle, il faudra mettre les jours des stages à proche. Mais il n'y a pas qu'elle à l'école. Il y a d'autres. Alors, elle dit, bon, pour que tu fasses le stage, tu dois signer l'accord pour les règlements. Tu lui vas signer l'accord, il te demande les papiers de règlement. Et puis, tu lui dis, mais je veux vraiment cela. Et elle est partie. Elle donne le règlement. Prêtez bien attention à cela. Alors, la dame, va Gloria qui vient avec autant de respect toujours. Et puis, c'est bien là. Il dit, bon Gloria, tu veux faire les stages? Oui, madame, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Bon, tu es d'accord vraiment? Il dit, je suis d'accord de pouvoir réellement faire les stages. Tu connais les règlements? Il dit, je connais les règlements, madame. Et il faut signer d'abord. Il n'y a pas de problème. Donne-moi le papier pour signer. Alors, ce que j'avais dit à elle, qu'elle te donne le papier et puis que tu viennes. La dame s'assied, il fait sauter le papier, le règlement. Et regardez très bien, frère de ça, pour que vous puissiez comprendre que toutes les lois qu'on fait, Satan cherche à pouvoir vous désarceler. Ne jouez pas, ne soyez pas, pensant que tout, non, 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 l'objectif véritable, c'est vous qui croyez la parole de Dieu. On l'a vu avec Mardonger ce matin. Regardez ça. Madame la dame s'assied, elle prend bien la feuille des règlements qui étaient bien tapés et puis la place pour que l'élève signe et puis le professeur signe aussi. au lieu de pouvoir laisser cela, elle prend un stylo et la joute, effectivement, le règlement, il n'y avait pas dit porter des pantalons, non, 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 elle ajoute et je suis obligé de porter, je vais vous montrer ça, j'ai dans mon dos, et je suis obligé de porter des pantalons. Non. Quand elle m'a ramené la feuille, je regardais la feuille, je dis, ici, on voit que c'est d'appel à la machine que voilà ce que l'élève veut signer pour aller en fête au stage, il n'est pas dit que vous êtes obligé de porter des pantalons parce que ça, madame, elle, elle arrive à pouvoir ajouter par les sillons. Donc, la guerre est déclenchée entre madame et l'enfant parce qu'il voit que l'enfant veut obéir la parole de Dieu et c'est sans viser elle-même en soi-même. Vous savez, étant donné une lumière, les ténèbres vont se battre pour arriver à pouvoir vous étouffer. Très bien sûr, certains cherchera par tout le moyen de vous mettre dans des conditions telles que la joie et les ailes que vous avez pour Dieu, que ce soit complètement nettoyé. Bref, quand l'enfant est venu dans mon bureau, j'ai dit, je voyais les tactiles et l'ennemi, j'ai dit, écoute la gante, tu recopies simplement ce qu'il y a en texte. Dactylographie, j'ai reconnu que j'ai lu les règlements et ainsi de suite et là où elle a continué avec les stylos, la billet qui, et je suis obligé de porter les pantalons, tu ne l'écris pas, mais tu écris simplement et tu signes en dessous après d'avoir récopié cela. Tu veux faire les stages, donc, et puis il est allé effectivement pour cela, le reste, je ne vais pas rentrer dedans. Mais Dieu est merveilleux parce que Dieu prend le contrôle et c'est vrai. Donc, nous réalisons une chose, parce que ce que Satan vise, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'extérieur, mais ils vise ceux-là qui cherchent à pouvoir réellement croire à la parole de Dieu et qui désire de pouvoir réellement de tout leur cœur se donner à Dieu, ils fera tout ce qu'ils ont envie de pouvoir faire pour qu'ils vont pouvoir vous décourager vraiment tellement à une situation telle que vous ne soyez pas en mesure de pouvoir aimer Dieu, nous devons aussi avoir la joie de pouvoir réellement aussi le servir. Nous allons prendre un psaume au chapitre 103 ce matin que nous voulons lire ensemble. Psaume au chapitre 103. Psaume 103. Les hommes à partir du verset 1, Islam. Psaume 103. Mon homme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit sous sa mort. Mon homme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Précieux Sauvard, ce matin nous voulons te dire encore merci que la grâce de pouvoir nous tenir encore dans ta présence et nous implorons ton soutien ton secours. Nous vivons réellement pour toi et nous voulons vraiment te servir encore en cet instant. Oh Dieu, accorde-nous la grâce d'être vraiment un peuple qui t'appartient. Accorde-nous pour la grâce d'avoir un cœur vraiment ouvert, Seigneur, que tu dailles nous parler encore aujourd'hui béni, mais personne nous instruit parce que nous voulons réellement apprendre de toi. Nous voulons vraiment te servir selon ta parole à toi béni, mon Père, de plaire en toutes choses mon Père et d'être aussi reconnaissant pour tout ce que toi tu es pour nous et ce que tu fais parmi nous. merci pour ta bonté. Nous avons ainsi prié pour nous saint Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci mon Père cet homme, cet homme comme l'écriture nous le montre ici, c'est David. C'est David, cet homme de Dieu qui crie de tout son cœur et qui montre effectivement l'état dans lequel il peut se trouver effectivement parce qu'il crie et il exprime aussi la profondeur de ce que lui, il ressent dedans de lui. c'est un homme comme vous et moi quand nous lisons ces choses nous avons réalisé qu'en réalité c'était vraiment des hommes comme vous et moi qui ont eu aussi des situations aussi difficiles et problématiques parce que regardez comment David allait pouvoir souffrir sans avoir rien fait à sa rue. Sans avoir fait quelque chose de mal ou de mauvais non. Cet homme s'était déchaîné sa charnière pour pouvoir le poursuivre et le faire souffrir partout où il passait. Vous savez quand quelqu'un regardait la manière dont ça a eu malgré que Dieu l'avait rejeté et qu'il était là toujours avec l'armée qui le suivait et qu'il pouvait voir effectivement David est-ce que vraiment Dieu était avec David ? Mais certainement Dieu était avec David lui donc il était sous David. Oui ce serait certain mon frère et ma soeur. Mais regardez comment il était pour chasser effectivement comment les choses se passaient qu'est-ce que Dieu voulait démontrer. La Bible nous fait savoir que toutes choses concourent pour le bien de ce qui est Dieu c'est que toutes les épreuves qui nous arrivent dans notre marche avec Dieu quand nous aimons Dieu quand Dieu nous a choisis cela est tellement pour notre bienfait effectivement parce que Dieu nous taille Dieu nous forme c'est toujours difficile de pouvoir arriver à pouvoir apprécier ça mais par cela Dieu nous a instrui donc c'était un homme comme vous et moi Dieu s'y a connu effectivement aussi une situation tellement difficile dans sa propre vie c'est pas quelqu'un qui n'avait pas d'expérience dans les choses effectivement souffrir il a souffert pour chasser et être époussacé aïe et être aïe donc il est passé par des choses aussi difficiles on vous dirait oui mais ça peut-être c'est une des bonnes conditions ainsi de suite mais si vous remarquez très bien Frère Saint quand est-ce que cet homme ici a eu à pouvoir réellement aussi être en contact avec Dieu était-ce au moment où Samuel est venu dans la maison de ses parents pour pouvoir chercher la personne qui devait être loin comme roi pour en fait pour Israël effectivement ou bien avait-il été réellement aussi dans la présence du Seigneur avant tout ce temps là si vous vous souvenez très bien Frère Saint dans les Saintes Écritures je pense que dans le livre de Samuel regardez cela nous pouvons lire avec vous je pense que c'est un du Samuel je pense je pense que c'est cela un ramassage je crois que c'est cela oui et c'est ceci aussi je pense c'est quelque part effectivement ici ah c'est Samuel au chapitre 13 1 Samuel chapitre 13 verset 8 verset 8 verset 8 mais vous comprendrez effectivement ce que Samuel lui avait dit verset 8 il dit il attendait donc sept jours selon les termes fixés par Samuel mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saul alors Samuel dit amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action des grâces et il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste voici donc Samuel arriva et Samuel il sortit au devant de lui pour le saluer Samuel lui dit mais qu'as-tu fait vous vous souvenez non il lui avait dit attend il dit mais qu'as-tu fait Samuel répondit mais lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas aux termes fixés et que le fil christian a été assemblé à Micmac je me suis dit le filisteur va descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'éternel c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste Samuel dit à Saul tu as agi à l'insensé tu n'as pas observé les commandements que l'éternel ton Dieu t'avait donné on verrait ma soeur s'ils ne sont pas mais que Dieu nous accorde vraiment la grâce de mes frères il faut que l'on soit toujours très attentif à ce que Dieu dit ce n'est pas ce que vous pensez faire pour Dieu qui va être grillé par Dieu c'est ce que Dieu ne pense jamais jamais que le Seigneur va vous comprendre vous lui il comprend simplement une chose c'est ce que lui il dit il avait été dit clairement je viendrai quand tu arriveras là-bas attends-moi je veux venir et c'est lui qui devait donc faire ce qui était nécessaire alors il s'est empressé de pouvoir faire cela alors je continue je dis mais Samuel dit à Saul tu as agi en insensé tu ne dois pas observer le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné l'éternel aurait affermé pour toujours ton règne sur Israël vous savez cela l'éternel s'est choisi et maintenant ton règne ne devra point l'éternel s'est choisi un homme c'est l'ensemble et l'éternel est destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'éternel t'avait commandé donc depuis même les débuts que cet homme a été choisi le premier moment effectivement Dieu dit effectivement parce qu'ayant vu comment il a fait le Seigneur s'est choisi un homme c'est dans son cœur avez-vous remarqué après combien de temps David fut être loin par Samuel si vous voyez bien c'est chapitre chapitre 13 14 et puis 15 et puis on arrive au chapitre 16 donc c'était des moments qui sont passés des périodes qui sont découlées effectivement prêtez attention mon frère et ma sœur donc ce qui veut dire que ce jeune homme ici dans sa jeunesse aussi dans son état il aimait toujours Dieu et là où il était effectivement comme notre frère l'année effectivement tout à l'heure effectivement avec Marc Lecher qui allait faire l'événement là pour l'entretroublier effectivement mais s'accrocher à ce que Dieu voulait qu'il puisse faire et il avait aussi rendu ce qu'il avait mis comme complot qu'il y a des dévoices qui étaient ce complot effectivement là qui était formaté contre l'autre et il a été écrit dans le livre là-bas pour avoir qu'il avait oublié ça et Dieu n'oublia jamais rien et ce jeune homme était là effectivement dans sa famille il faisait des expériences avec Dieu c'est cela que chaque fois que nous entendons la parole de Dieu le Seigneur nous parle en nous disant qu'il est toujours absolument nécessaire que chaque véritable fils et fille de Dieu ait une expérience avec son Dieu qu'il puisse avoir un contact avec Dieu si on a un contact avec Dieu on a une expérience avec son Dieu quelque chose doit s'être passé dans notre âme et dans notre vie la chose qui fait de toi que tu es vraiment un croyant c'est parce que quelque part un jour tu l'as rencontré et tu as réalisé qu'il était réellement vivant aussi longtemps mon frère que tu n'as pas nous expérimenter rencontrer c'est encore une croyance de surface un homme est véritablement congrès lorsqu'il reçoit le baptême du Saint-Dès Amen là c'est une rencontre qui fait de toi que tu es certain là ça ne peut pas tromper aussi longtemps que tu n'es pas encore là tu es en train de quelqu'un qui est encore en train de tâtonner et d'aller quelque part est-ce que je peux croire est-ce que c'est possible oui je crois je crois mais il n'y a pas de persévérance mais lorsque la chose est-elle est de 100% de toi oh là là c'est sûr et certain comme Pierre en ce temps-là il avait entendu certainement c'est vrai même tu étais avec c'est Jésus il est là maintenant je ne le connais pas il m'a dit quand tu seras converti tu as fermé à tes frères et vos copines me dis mais je suis c'est en vous-même c'est en vous-même pouvons-nous ne pas parler de c'est Jésus que nous avons été avec nous avons mangé avec il a mangé avec nous on l'a vu nous enseigné des choses que nous avons vues nous avons entendu on l'a vu et on l'a touché maintenant ces choses sont devenues réelles à nous comment niait cela voilà la véritable foi mon frère et ma soeur c'est sûr et certain ça on est certain de ces choses parce que quelque chose nous a réellement touché si ces choses ne s'étaient jamais passées vous savez le Saint-Esprit vient vous savez il ne vient que là où il y a quelque chose qui est placé au-dedans vous savez ça il vient le privilifier il vient donner encore davantage la vie à la chose véritable il est placé là-dedans on pourrait bien dire que ces jeunes dans ces expériences qu'il avait avec Dieu dans son coin vous savez le Saint-Esprit n'en savait rien il connaissait absolument rien il aimait être régné adoré par le peuple d'Israël comme on en voulait effectivement mais lui ces jeunes hommes étaient là dans ce coin-là Dieu savait il connaissait son âme était attachée aux choses de Dieu il ne s'occupait pas de ce qu'on pouvait dire de lui même s'il était méprisé par ses frères ou par cela l'important était qu'il avait une nation que le Dieu des cieux le Dieu de ses pères le connaissait que Dieu te bénisse il s'avait pas dit le jour où il s'est élu de Fargolia où tout le monde tremblait vous savez qu'il était grand David petit comme cela votre attention s'il vous plaît observons cet homme ici qui était tellement si géant vous savez mon frère ma soeur quand on regarde déjà un homme comme cela il était impressionnant il secoue même ton corps à toi c'est tout tremblant parce qu'il dit mais ici même selon la logique qu'on regarde avec la proportion des tailles lui aussi géant comme cela parce que la lance qu'il avait avec les yeux qu'il avait et l'homme tremblait effectivement mais tant David s'est éliminé dans cet homme-là il n'a pas regardé la taille de cet homme quelque chose s'est passé au-dedans de lui il s'est souvenu il dit les yeux que je sais loin à Dieu c'est Dieu que moi je sais mais ça c'est une masse je veux plus grand que cela quand j'étais dans le prof le plus bas c'est Dieu venu me faire chanter aujourd'hui je suis malade je sais qu'il m'a guéri là pourquoi parce que j'ai l'expérimenté il ne m'a jamais abandonné ce n'est pas aujourd'hui qu'il m'abandonnera parce que s'il voulait m'abandonner les yeux m'aurait mangé l'ours m'aurait tué il est trop en Coréat aujourd'hui je viens en toi au nom de l'éternel mon Dieu mon Dieu en moi que j'aime mon Dieu en moi que je connais il n'est pas l'étranger pour moi il est un Dieu que je connais Alléluia il a dit mon homme bénit l'éternel n'oublie aucun de ses bienfaits n'importe quoi je sais il est celui qui agit pour moi il est celui qui te fait racheter comme l'être lorsqu'il en souffrance vient il est celui qui te donne la face mon frère et ma soeur pour l'amour de Dieu ce n'est pas le signeur c'est Thomas qui a souhaité son Dieu vivant c'est pourquoi dans chaque épreuve il s'en a une chose je sais en qui j'écris oui c'est pourquoi vous m'observez frère vous avez c'est nécessaire pour l'amour de Dieu que nous puissions réaliser frère que nous ne sommes pas dans un rassemblement des hommes qui veulent faire une association il n'y a pas d'association des hommes ici il y a simplement le peuple à plus venu le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église nous voulons que ce soit l'oeuvre de Dieu Dieu qui place et qui nous aide ici je ne suis pas votre chef nous avons un seul chef pour le Seigneur c'est lui notre tête c'est lui que moi je le soublie des fois nous accorder à gaz et marcher avec lui parce que moi je dois vous conduire c'est lui qui conduit ah oui où est-ce que Moïse avait connu le peuple du Seigneur il n'a pas le chemin il fallait que la colonne de feu soit vous n'avez encore rien saisi vous n'avez encore rien saisi de ce que Dieu fait dans cet endroit et au travers et vous aussi ce que Dieu vous n'avez encore rien saisi c'est sûr et certain et c'est vrai même en Israël quand le maître était là vous savez les gens disaient est-ce bien lui ou ce n'est pas lui c'est vrai ou pas mais une forme de sirop de la syrie phénicienne effectivement comme on l'appelle la syrie phénicienne de contrées lointaines de contrées lointaines qui tâche les ailes pour venir en se la june et des mots fils de David fils de David aie pitié de moi aie pitié de moi c'est loin qu'elle venait pourquoi donc pourquoi donc parce que elle reconnaît ce que le Dieu d'Israël faisait effectivement au milieu de son peuple vous avez déjà remarqué frère ça vous savez d'où il n'a qui le Seigneur c'est à Bethlehem n'est-ce pas vrai si une contrée qui était là mais à quel endroit il n'a qui effectivement dans une étable un lieu où les animaux pouvaient être prétrés ils étaient là dedans c'est là où il n'a qui en réalité mais vous avez remarqué précieux frères je sois ouvre un peu vos oreilles pour suivre si il y a un endroit qui est connu de par le monde entier jusque dans le fin fond de la forêt c'est bien Bethlehem et Frada pourquoi parce que là il se passe un événement mais donc il était témoin un homme et une femme et les bergers seulement mais aujourd'hui frère le monde entier est au courant de cela est-ce que parce que l'osinaki là-bas il y avait une grande chaîne de télévision pour diffuser l'événement de par le monde quand Dieu fait quelque chose c'est lui-même qui s'essaye de pouvoir répandre ce que lui il fait il a toujours fait des choses dans la simplicité mais ces choses qui sont tellement grandes à ses yeux alors que ceux qui habitent même dans les quartiers dans les environs ne voient rien ne comprennent rien et l'événement là tellement si grand que dans les autres contrées la nouvelle de Bethlehem est arrivée jusqu'à ce jour on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé qui m'appelle Bethlehem parce que c'est Dieu lui-même qui était à l'oeuvre dans cela et c'est Dieu lui-même qui en prend réellement aussi en main et c'est comme cela qu'était avec aussi David en ce temps-là David s'occupait réellement de ce que Dieu voulait qu'il puisse arriver à pouvoir s'occuper c'est la même chose avec chacun de vous tous vous tous qui êtes fils et filles de Dieu ne faites jamais quelque chose parce que vous vous sentez obligé de le faire ce ne sera jamais une prédiction pour vous ne faites pas oui je fais maintenant j'ai apporté un grand ventilateur à l'assemblée parce que on voit souvent que les frères ils transpirent j'ai mis un trois mois après vous savez c'est le ventilateur qui est à l'assemblée là c'est le ventilateur là c'est le ventilateur pour vous nous faisons et nous vivons vous souvenez encore dans le sein des écritures pour que j'ai dit ce matin on a resté un tout petit peu si les uns sont fatigués ils peuvent partir ceux qui veulent rester ils restent je l'ai dit encore si les uns sont fatigués ils peuvent partir ceux qui veulent rester ils restent on se laissera conduire jusqu'à ce que les sénés disent alors regardez très bien dans le sein des écritures vous savez quand on veut regarder des films à télévision même pendant 8 heures on est ainsi c'est vrai frère on arrêtez trop on viendra oui qu'il ne faut qu'il part vous savez nous devons maintenant donner du temps au sein c'est sûr et certain c'est vrai alors remarqué très bien la Bible me fait savoir que tous ceux qui reçus sa parole ils étaient tous dans la joie ils disent mais ils amèneront tout ensemble et ils étaient qu'un seul cœur une même âme et ils vendaient leurs propriétés sans que Pierre leur ait dit aller vendre et venir amener parce qu'ils nous mentent non le Saint-Esprit lui touchant le cœur en maintenant effectivement les gens comprendre effectivement ce qu'ils ont on dit mais si moi j'ai beaucoup j'ai quand même j'ai dit mais pour l'œuvre de Dieu il faut quand même que je puisse arriver à pouvoir apporter quand même cela et ils ont été ils en avaient plusieurs ils ont vendu effectivement et puis Josel je crois c'est une autre qui a appelé qui a été surnommé par la parabère je ne sais pas comment ça s'appelait effectivement mais il a vendu sa propriété aussi tout son cœur avec l'argent il en apportait effectivement pour que cela soit fait dans son cœur ce n'était pas que je vends ma propriété je dépose l'argent et puis vous savez j'ai moi quand Paul mais Pierre j'avais déposé je vendu effectivement tout ce que j'avais comme propriété ce n'était pas ça dans sa pensée il s'était cela parce que c'était l'amour de la pandémie dans son cœur dans son âme mais quand il est arrivé un moment où Ananias et Saphira aussi ils sont allés ils ont vendu effectivement leur chambre je dis mais puisque les autres l'ont fait je veux aussi le faire ils avaient des mauvaises intentions dans le cœur c'est pour que vous compreniez frère et soeur ne faites pas quelque chose parce que vous vous sentez obligé ou pour que plus tard on puisse dire oui j'avais fait et voilà la climatisation là c'est comme et puis vous avez frère qu'est-ce que les frères peuvent nous dire le tapis je suis cotisé moi si vous voulez alors donnez-moi le montant je vais cotiser je fais le mètre carré je coupe la partie je te le donne parce que tu as cotisé il faut que je parce que aussi longtemps que ça dans ton cœur si je passe la dénage je ne serai pas béni parce que ton cœur il marche je suis quand même cotisé c'est celui-ci par l'amour je suis j'ai pris que Dieu mais ça sert vraiment que Dieu nous a pour la grâce tu as cotisé je te dénage effectivement ça ne pourrait jamais être une dénation ni pour la personne ni pour toi même après quand les affaires sont venus on va les faire aussi comme les autres la mort les a tendu est-ce de cette manière que ça t'a vraiment tenté dans ton cœur pour réellement vraiment tromper Dieu mais ces chants étaient à toi cet argent est à vous ce que vous avez vous c'est à vous Dieu ne vous oblige et c'est ainsi que ce jeune homme il est toujours encore il s'est accroché à Dieu il était sincèrement aimant Dieu parce qu'il a peur pour que vous soyez sûrs que c'est la vérité c'est David dans le psaume il dit j'aime ta loi il était précepte son précieux c'est son un qui sont mes conseils il dit mais je sais ta parole dans mon cœur on n'obligeait pas David il est heureux ce qu'il soit éteint dans le foie il m'a rapproché il est commandé ces noms en a-t-il pu s'en sentir vous savez non il est en se dirigeant d'après ta parole il dit je le cherche de tout mon cœur il dit j'aime et j'aime cela Seigneur j'aime ta loi plus que tout autre chose sur la terre c'est vrai ou pas donc ce jeune homme était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur et de toute son âme il s'accrochait et Dieu le voyait dans le petit chaud vous savez la Bible dit mais si tu es fidèle dans le petit chaud Dieu t'en confiera de grand déjà toi frère Dieu dans l'assemblée tu vois le bois que nous avons mis aussi frère c'est toi tu fais chaque samedi mettre un peu de l'huile frotter un peu là pour que le colonne soit bien un jour tu vois le frère vient samedi il fait et puis notre samedi il y a notre samedi il y a mais le frère voudrait effectivement qu'on fasse de nous un diacre il va être un prédicateur là donc le fonction il va s'en foutre frère déjà le fait de frotter le bois ici tu n'es pas il va pouvoir le faire quand ton frère tu as bien effectivement diacre qu'est-ce que tu as fait on demande parfois des choses aux gens on observe ce qu'ils sont le premier jour tu vois je fais je fais je fais je fais je fais deuxième jour il va il va il va il va le frère troisième jour oh mais j'ai eu un petit empêchement pas de problème quatrième jour oh j'avais oublié mais je viens de cinquième jour on n'entend plus rien cinquième jour si c'était un dossier vous l'avez donné à aller trouver tous les papiers montés 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 il n'y a rien qui se fait pour quelle raison c'est ça la question que vous me avez posé en fait ce jeune homme lorsqu'il était là dans le coin le plus réculé Dieu l'observait frère et soeur savez-vous effectivement ce que ça veut dire être l'éponge de Christ prêtez attention s'il vous plaît frère et soeur vous savez il est vraiment très facile d'aller en enfer que d'aller au ciel vous savez cela frère et soeur vous jouez trop en ce moment il s'il dit prêtez attention il est très facile de basculer parce qu'il est trouvée dans l'enfer de l'eau au ciel qu'est-ce que le Seigneur dit le plus difficile c'est le plus difficile c'est le plus difficile c'est le plus difficile très facile le chemin qui conduit au ciel alors il faut vraiment faire très attention Dieu ne pourra jamais être votre copain mais quelqu'un avec qui vous pouvez vous jouer dire je fais ça je sais que je vais aller au ciel nous en fait réellement c'est comme une femme qui est dans un mariage elle doit faire attention vous suivez cela bien sûr parce que chaque femme dans son lieu de mariage elle doit se conformer à ce que l'Écriture lui dit c'est vrai ou pas quand une femme prend autorité et désobéissante elle n'est pas une bonne femme Dieu met le mariage et notre famille nous voulons le mariage Dieu voit que vous n'êtes pas encore précis déjà aujourd'hui on vous dit mais ça fait ça ça fait ça vous montez la main c'est vrai le coeur quand il commence à battre effectivement surtout quand il commence à aimer c'est comme si on a mis du béton masqué sur l'ail il ne voit plus rien du tout et marqué la main c'est fini mais sachez une chose quand vous vous mariez vous découvrez l'autre le caractère que vous avez ça va sentir pendant les fiancées tout le monde est comme du miel ça va ils appellent je ne t'aime pas pas possible je ne dors plus sans penser à toi c'est très bien ça c'est très bien quand il est loin le coeur vous savez le coeur loin du coeur près des yeux on chante des balades mais quand il va venir près du coeur Dieu voudra loin des yeux c'est vrai ça on a entendu ça les gens ne comprennent pas mais Dieu sait quand il nous parle c'est l'amour de Dieu à notre endroit c'est la vérité la vie de loin il était dans ce contre Dieu savait la vie je ne savais pas mon frère parce que quand il est dans ces psaumes si nous avions le temps de demeurer dans ces psaumes vous allez voir vous allez voir ces psaumes David ne le savait pas qu'un jour il ne le faisait pas en servant Dieu pour être un roi non ce n'était pas dans sa pension de subconscient il servait Dieu parce qu'il aimait son Dieu Dieu ce que Dieu attend de vous de tout à chaque c'est de pouvoir l'aimer Dieu aimait l'aimer dans le bon comme le mauvais jour dans les circonstances aussi mauvaises étant ici dans son assemblée on prend plaisir à Dieu pas en pensant casseroles en pensant mâcher en pensant c'est ici non on est là du Seigneur si la casserole brûle que ça brûle si le marché va se fermer qu'il se ferme mais là j'ai besoin de pouvoir réellement aussi t'entendre je vais prendre plaisir il y a une part qui me convient qui me concerne moi alors Seigneur j'ai besoin comme ça que David était en fait la tâche qu'il avait pour le troupeau de son père parce qu'on voit que quand Samuel a été envoyé dans cette maison souvenez-vous déjà chapitre 13 Dieu s'est choisi un homme selon son père dans lui Dieu a travaillé travaillé travailler pour faire à ma soeur que toi même l'homme aussi de cette manière tu veux aussi te marier effectivement sur un caractère d'un chien parce que ce que toi tu chais c'est d'avoir une fille de Dieu dans ta maison c'est vrai ou pas est-ce que tu comprends que je veux une fille de Dieu pas une fille du monde mais une fille de Dieu donc cet enfant là a un père votre attention ce père là c'est qui mais c'est Dieu tu as même une fille de Dieu dans ta maison et c'est je comprends comme une fille de Dieu mais toi tu te comprends comme un chien à son endroit son père va dans ses boudoirs non mon frère Dieu doit t'instruire aussi parce que le mariage n'est pas oui elle est belle je ne sais pas moi comme tu l'as décrit c'est normal ça travaille mais ce n'est pas ça en fait le mariage le mariage c'est la responsabilité que vous portez sur la personne quand il fait qu'il a raison de son père et de sa mère devient ta femme toi tu prends la place du père tu deviens tout pour elle n'est-ce pas n'est-ce pas vrai c'est vrai alors quand tu prends cette place tu dois savoir comment un homme doit arriver à pouvoir agir aussi à l'endroit de sa propre femme et qu'elle me dire effectivement quelle responsabilité atteint un homme parce que quelle responsabilité atteint un homme tu prends une charge une responsabilité à l'endroit de la personne et la personne dit tout ce que je deviens maintenant ce sera lui mais si toi-même tu es incapable de pouvoir d'abord gérer le peu que tu as c'est difficile de gérer maintenant et toi et aussi la femme c'est vrai ou pas ? c'est vrai alors Dieu doit travailler Dieu doit aussi c'est pour ce cas vous voyez dans ce domaine là lorsqu'un homme ou une femme ou un frère ou une soeur veut réellement se marier ne soyez jamais pressé même si ça brûle comme on parce que de toute façon vous vous marierez mais mariez-vous dans l'étant en pleine conscience que celui-ci c'est vraiment l'homme que Dieu m'a donné et celle-là c'est vraiment la femme que Dieu m'a donné c'est pourquoi l'homme et la femme doivent prier d'amour j'entends oui j'ai dit j'ai dit autrefois j'ai dit j'ai dit seulement la soeur j'ai dit j'éprouve de l'amour pour vous ma soeur j'en éprouve vous allez dire à la soeur que vous éprouvez de l'amour mais je ne demande pas encore la main je ne demande pas vraiment la main vous allez lire à la soeur que j'éprouve de l'amour pour vous mais je ne demande pas la main mais qu'est-ce que ça veut dire si vous éprouvez vous lui parlez déjà ce que vous avez prié c'est la chose c'est vrai ou pas vous ne soyez pas comme de mieux mais c'est vrai pour aller la voir alors quand ça commence ça veut dire Seigneur accorde-moi c'est toi j'ai commencé quand Dieu vous dit voilà c'est elle il n'y a pas de problème il dit j'en ai éprouvé maintenant je vais te parler parce que Dieu m'a montré que c'est toi qui es celle que j'aime ou je lui et j'apparais c'est toujours là c'est toi qui es celle que j'aime alors maintenant moi je t'ai dit maintenant avoir aussi prié ton Dieu pour qu'il te donne aussi la suite à mon endroit si c'est lui ou pas si il est suite c'est toujours comme ça que les choses marchent effectivement dans les choses de Dieu alors on est tellement tranquille tranquille on attend si Dieu a déjà dit à l'homme voici celle qui est pour toi est-ce que toi l'homme tu vas avoir peur non j'ai déjà dit moi j'ai d'autres tranquilles Dieu s'occupe c'est tout est-ce que Dieu va lui dire si c'est Dieu qui t'a parlé mais il va lui dire que c'est l'homme bon ainsi donc ces jeunes hommes je dis je crois dans tout le monde aujourd'hui ainsi donc ce que Dieu dit ainsi donc ces jeunes hommes dans son coin le plus réculé il aimait tellement Dieu et il ne savait pas ce que Dieu était pour les voix penser de lui vous venez le marquis vous venez le jeudi le dimanche vous ne vous plaignez jamais Dieu a quelque chose pour vous une épouse doit être taillée en l'image de son livre comme Dieu t'a dit ah frère c'était pas possible tu le montres déjà toi-même que tu ne veux pas que ce mariage par faute pratique allez garder quoi allez garder la parole vous avez oublié une chose mon frère ma soeur l'époux c'est la parole oh c'est décision cher de sachez oh tu sais moi je suis encore jeune frère il faut quand même et ça n'a pas de problème tu démontres effectivement que c'est lui qui vient pour pouvoir chercher son époux celle qui doit épouser il voit le caractère en fait c'est un test que Dieu fait l'allèvement je partirai mais tu viens ici avec les jupes là l'allèvement je partirai tu viens ici avec les blouses qui tombent ici toute cette partie là et les dehors mais c'est bon c'est bien ce que vous êtes Dieu a fait de vous comme ça mais nous sommes dans un lieu sain Amen 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 tout ça sont les choses que Dieu vous a donné qu'on se réveille comme Dieu vous l'a donné mais ne nous ouvrez pas non seulement pour les frères mais aussi les frères il peut être là avec une chemise que s'ouvre tous les poils des ici on n'a pas besoin de cela cet été à l'éternel Amen c'est nécessaire que nous comprenions que nous sommes dans la présence du Seigneur et que nous entrons là je ne vois pas nous entrons là pour que Dieu nous aide parce que c'est quand il est bien frère il est mon homme béni il a expérimenté le bienfait de ces dieux Amen il est tellement heureux dans ces dieux mon frère il n'oublie aucun de ces bienfaits il est un Jésus assis même s'il dehors s'attendre c'est un Messie il est sûr de ces dieux parce que ce que ces dieux a fait pour moi il a des frères et sœurs qui me dit c'est lui qui pardonne toutes les iniquités je me souviens où j'étais quand j'ai confessé Hallelujah il m'a pardonné s'il s'est tombé aujourd'hui il est pour quoi d'avoir tu m'en as espère en l'éternel il est cet âme à goûter les bienfaits de Dieu il est de connaître c'est Dieu sa volonté fait or si nous avions le temps il est sa volonté de passer même l'entendement des autres qu'est-ce que c'est Dieu qui a permis de faire regardez ces chiffres regardez ici verset 11 il dit mais autant le Suisse soit l'effet au-dessus de la terre autant sa volonté est orne pour ceux qui l'aident fermez-lui à l'histoire de la terre et les cieux la Bible ne mange jamais mon frère et ma soeur vous êtes là à l'assemblée on chante Dieu comme cela ce qui est quelque part de quelqu'un qui est mort vous n'avez pas goûté à ces dieux mon frère c'est pas possible frère quand Dieu vous a saisi la vie ce qu'il a fait pour vous même étant malade votre âme doit danser amen il est dit j'ai dit mon âme c'est lui qui t'a guéri de toutes tes maladies amen même si mon âme m'a frappé aujourd'hui mon âme réjouit-toi amen cette âme reconnaît que Dieu est le guérisseur c'est pourquoi la Bible dit oh réjouissez-vous mon tout temps c'est une grâce que Dieu t'accorde de pouvoir être un vrai croyant un véritable fils de Dieu qui est conscient de ce que c'est Flavé frère on prend toi je suis dans le message ça ne signifie rien du tout j'écris au message je suis d'époux ça ne signifie rien du tout Dieu ne va pas vous demander est-ce que quand tu étais sur la terre tu as écrit au message c'est pas biblique non qu'est-ce qu'il est écrit car Dieu a tenté mais le monde qu'elle a donné son message unique on a dit qu'on croit ton message sera sauvé pourquoi changez-vous les choses de Dieu Dieu nous accorde la grâce de réaliser ce qui est essentiel oh les termes d'arriver à tes heureux pardonnez-moi mais c'est absolument nécessaire il est important que nous comprenions de quelle manière quand les saines écritures nous parlent l'état dans lequel ces hommes étaient la profondeur de l'âme effectivement qui reconnaît regardez ceci frère le verset suivant il dit ceci verset 12 autant l'Orient est éloigné de l'Occident est-ce que vous voyez ça non ? autant l'Orient est en Occident autant il éloigne de nous nos transgressions Amen quand aujourd'hui mon frère et ma soeur parce que tu ne cherches pas à pouvoir pécher c'est pas dans ta pensée je veux non mais tout un chacun de nous nous pouvons tomber dans le péché et qui peut dire que je ne peux pas tomber tout le monde les péchés nous en succombons tous mais quand cela t'arrive ton âme travaille qu'est-ce qui se passe tu ne peux pas rester dans cet état là parce que Satan va dire ah tu vois je l'ai eu il amène tous et Satan consompte toi quand il a je ne saurais pas je ne saurais pas c'est normal tu dis mais tu as le pouvoir mais quand il dit mais Seigneur j'essaie le chau j'ai péché contre toi mais je reviens le sang est encore sous le trou mon frère ma soeur si tu as voté pendant 350 fois aujourd'hui encore le sang est sous le trou Dieu pardonne vous vous souvenez de la femme adultère vous vous souvenez encore la loi la condamnée c'est la vérité c'est vrai ça là c'était la condamnation directe et pire c'était la lapidation vous savez ce que le Seigneur a dit vous savez ce qui s'est passé il tourne vers la femme et lui dit mais où sont donc ceux qui t'accusent elle savait qu'elle était condamnable pour le regarder autour d'elle il est plus belle ça puis voilà le Seigneur dit moi non plus je ne t'accuse pas mais qu'est-ce qu'il a dit va et ne pêche plus va et ne conduis plus à avorter tu arrêtes là Dieu est à pardonner comme le cantine dit vas en paix ta foi t'as sauvé ton péché est pardonné vous savez quand on chante pourquoi on est dans la joie parce que tous nous sommes des pécheurs quand moi je suis assis j'entends que ton péché est pardonné je dis alléluia même si on chante 150 fois je dis alléluia mon péché est pardonné c'est vrai mon péché est pardonné mon péché est pardonné merci c'est vrai j'ai besoin de cela tous les jours nous avons besoin d'être plus dans notre corps notre panseillère peut-être que je pêche sans ne savoie mais ton péché est pardonné gloire l'évenu 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 l'évenu